hello la compagnie c'est muriel alias des étoiles et des poids sur les réseaux sociaux et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spécialement dédiée aux bonnets et autres accessoires à poser sur sa tête pour se protéger les oreilles éventuellement en hiver ou décorer voilà si on habite un endroit où il fait pas très froid enfin donc je vais vous proposer une petite revue de bonnets et autres que j'ai déjà tricoté moi même donc je peux partager un peu mon expérience et je vous donnerai donc les références le prix etc j'ai tout consigné dans mon petit cahier donc on va commencer par le headband frida moi j'en ai réalisé deux donc celui ci a été bien bien porté par une de mes filles alors je ne peux plus vous dire quelle est la laine je ne sais plus en tout cas donc ce headband c'est un patron gratuit de emily louis donc atelier emily on peut le trouver soit sur son site soit sur ravelry il est tricoté en aiguille 4 c'est du jersey double alors le jersey double c'est un petit peu particulier mais j'ai vu tout à l'heure sur youtube qu'il y avait des vidéos qui expliquaient exactement comment tricoter le jersey double justement pour ce projet gratuit donc vous tapez jersey double headband frida et vous aurez un tuto sur youtube donc il faut des aiguilles 4 et l'idéal ben c'est d'utiliser des restes finalement pour ce genre de petit projet je crois qu'il faut 150 mètres quelque chose comme ça en tout cas celui ci c'est un reste de gilet et celui ci aussi voilà pour le petit headband frida on passe au suivant bon c'est tombé tant pis suivant donc je vous présente un un accessoire que j'aime beaucoup il s'agit du béret paris donc qui est un patron de alice hammer alors je regarde on le trouve aussi sur ravelry et sur son compte le patron coûte 2 euros c'est quand même pas cher du tout on tricote les côtes en aiguille 3 ici j'avais rajouté un fil l'urex à mon fil mohair et soie donc moi j'avais utilisé un fil assez épais parce que je voulais qu'il soit tricoté avec le les aiguilles proposées mais qui soit assez assez dense assez assez rigide pour qu'il tienne bien sur la tête avec son effet bonnet donc les côtes en aiguille 3 et le reste du corps du bonnet je veux dire en aiguille 4 et il faut 150 mètres moi je trouve que la couronne de diminution est vraiment très belle et j'aime beaucoup là le petit le petit bout du du béret quoi donc il a vraiment un vrai style béret il est hyper simple c'est en jersey c'est un projet parfait quoi vous dire d'autre bah rien moi je l'adore et j'en ai déjà tricoté deux pour moi et mes filles en ont aussi je pense que je vais en refaire un pour cet hiver parce que j'aurai un rose merci les camions de passé voilà donc pour le béret paris de alice hammer suivant donc là je prends le bonnet que je viens de de terminer qui est tombé de mes aiguilles la semaine dernière il s'agit du bonnet dents de lion de eulongavecana qu'on trouve soit sur le site de eulongavecana soit sur ravelry il coûte environ 6 euros et il faut 150 mètres de fil donc il est tricoté avec un fil fingering et un fil mohair ou alors ici c'était un fil d'iké c'était de la laine de l'énamouré que j'avais acheté au au csf je crois bien ou à l'aigu en fait je m'étais fait plaisir avec un super beau fil donc voilà j'aime beaucoup ce petit point dents de lion après on va pas se mentir c'est un petit peu long moi je trouve que c'est un petit peu long là on voit moins bien sur le blanc on voit moins bien le motif mais c'est vraiment très très beau avec des côtes torse en bas donc c'est côte torse en 3,5 et je crois que le reste est en 4 voilà très sympa le bonnet donc moi je lui ai mis un pompon un pompon poilu donc je vais sans doute avoir la question donc j'y réponds avant où trouves-tu tes pompons Muriel ? en fait j'en trouve n'importe où en fait quand j'envoie j'en achète des fois en allant chez Fildar, Cultura etc donc voilà donc j'ai tout un stock de pompons parce que dès que j'envoie j'en achète je sais pas sur quel bonnet ils seront mis mais je les mets au fur et à mesure et pour ne pas avoir besoin de les passer en machine à laver j'ai un petit truc et astuce donc en fait au fond de mon bonnet je couds un bouton ce qui me permet d'attacher le pompon avec la petite partie élastique là donc je la passe, ça traverse le bonnet et je l'accroche sur mon bouton comme ça je peux enlever le pompon pour laver le bonnet et je peux aussi changer de pompon si j'en ai envie donc voilà pour le bonnet d'or de Lyon de Eulongavecana bonnet suivant alors moi je les tricote tous par deux vous avez vu en fait quand j'aime je ne compte pas et encore ce bonnet alors il s'appelle Chloé c'est le bonnet qui était issu d'une box de la marque du fil à retordre box mais maintenant on peut trouver aussi le patron vendu indépendamment sur son site et le vend 3,80€ donc moi je crois que je l'ai tricoté 4 ou 5 fois parce que j'en ai offert donc là c'est avec le kit donc c'est la laine qui était fournie donc c'est une laine bulky ça se tricote en aiguille 5,5€ et ici j'avais pris une laine de chez Fildart alors c'était quoi la laine partner mais comme elle était un petit peu plus fine et que j'avais dû tricoter je crois en aiguille 5 j'avais rajouté un motif je trouve que ce point floqué est vraiment très joli donc c'est franchement un modèle assez rapide le point floqué il faut suivre c'est une alternance de maille en droit, maille envers voilà rien de très compliqué et toujours des côtes torse parce que ça a une plus jolie définition moi je trouve ça plus sympa bonnet suivant alors j'avais noté le cobuc de Kathleen Hunter donc je l'avais acheté sur Ravelry alors il est uniquement en anglais celui-ci tous les autres là c'était des patrons en français celui-ci il est uniquement en anglais moi c'était la première fois que je tricotais en anglais je ne connaissais pas trop le vocabulaire c'était quand même dans mes débuts tricots et c'est un petit peu complexe j'avoue qu'il y a des couacs il n'est pas parfait mais c'est pas grave je le trouve sympa puis une fois qu'il est porté de toute façon on ne voit pas forcément les défauts puis c'est le charme du fémin ce que je peux vous dire alors c'est qu'il est tricoté en aiguille 3,5 pour tout ce qui était côte et 4 pour le reste et ce qui est long c'est aussi les petites nopes alors ça j'adore, je trouve ça vraiment très beau mais c'est vrai que c'est assez long à faire mais c'est quand même qu'un bonnet donc voilà on va passer une semaine dessus maximum quand on n'est pas très rapide comme moi et sinon voilà c'est un chouette projet et ce que je vous ai dit alors il coûte... donc c'était en dollars donc j'avais regardé ça fait un peu plus de 5 euros donc moi je l'avais acheté sur Ravelry également et on va terminer avec... non non, on a encore deux à vous montrer donc là on ne le voit pas très très bien on ne voit pas très bien le joli motif mais c'est le bonnet tender de Melody Hoffman alias Bimandarine je crois sur les réseaux sociaux et pareil je l'avais acheté sur Ravelry 6,90 euros j'ai regardé les côtes sont tricotées en 4 et le reste du bonnet en 4,5 et moi j'avais donc utilisé c'était marqué qu'il fallait un fil Decay et un fil Lace voilà ce que ça donne ça fait un petit côté chiné parce que je ne devais pas avoir la même couleur j'avais utilisé des restes de laine donc j'avais fait avec ce que j'avais sous la main un bonnet assez sympa donc en fait ça fait des petites vagues pareil c'est un jeu de mailles envers de mailles en droit comme toujours au tricot finalement c'est beaucoup plus simple quand on le fait que ce que ça ne paraît quand on le voit c'est ce que je me suis rendu compte en tricotant donc voilà c'est quand même pas mal d'années de tricot pour avoir tous ces bonnets j'en tricote quelques-uns tous les ans mais il faut quand même quelques années et je termine par un de mes patrons chouchous de chouchous voilà c'est mon premier jacquard puis un de mes seuls je crois je ne sais que tricoter que des bonnets en jacquard jamais tricoter de pull mais celui-là je l'ai réalisé six fois six fois je crois six fois je crois oui donc c'est le bas bleu bas bleu hâte de Donna Smith donc on le trouve sur Avelry il coûte environ six euros alors il était gratuit à une époque et maintenant il est devenu payant donc il y a une grille de jacquard à suivre on tricote les côtes en quatre et le reste du bonnet en quatre et demi et franchement je l'adore je l'adore parce qu'au fur et à mesure on voit les petits moutons qui se dessinent moi j'avais des fans de Sean le mouton à la maison donc tout le monde voulait son bonnet Sean le mouton celui-là c'est le mien et c'est vachement sympa aussi un petit projet comme ça en jacquard parce que ça permet d'utiliser des restes des restes de laine voilà donc ça c'est vraiment mon bonnet chouchou et ben voilà ça y est j'ai terminé je m'étais dit moins de dix minutes c'est nickel dix minutes pour vous présenter donc mes petits bonnets chouchous et j'espère que ça va ça vous aura plu je vous embrasse et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos bye bye